Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. En fait j'essaye de rattraper mon retard de point lecture et je crois que je t'ai fait c'est de janvier, février. Je t'ai fait un peu un petit tour du côté du pumpkin pour être un peu genre en mode actualité. Et là j'aimerais bien reparler de mes lectures de... d'avril. Je suis en train de te présenter encore le début de l'année mais mon objectif c'est qu'avant fin décembre toutes les lectures de l'année ça soit bouclée. Alors on y croit, on y croit pas. J'ai pas de livre physique avec moi donc je mettrai les images, la découverture. Je sais qu'au montage je vais me détester et je vais me dire bordel Lucie t'aurais pu prendre les livres, ça t'aurait fait 100 mois à faire. Mais non parce que là tout de suite j'ai la flemme tu vois d'aller dans ma bibliothèque. Je repousse et je file ça à l'achat de Lucie du montage. Bon ça remonte un petit peu mais j'ai l'impression que j'ai des idées assez claires sur tous les livres que je vais te présenter donc ça c'est une bonne nouvelle. Le premier c'est compartiment pour dames. Alors j'ai des idées assez claires sauf pour les noms des auteurs et des autrices. Anita Nair, compartiment pour dames ça se situe en Inde car l'autrice est indienne et elle nous parle de la place de la femme dans la société et des traditions par rapport au mariage notamment de la place de bonne épouse. C'est une femme qui a 40-45 ans et qui n'a jamais été mariée parce qu'en fait très tôt elle a pris la place de son père je crois qu'elle est mort ou quelque chose comme ça elle s'est occupée de sa famille notamment de sa soeur et du coup elle est devenue, enfin en gros elle est devenue ce rôle là quoi dans la société et dans la famille ce qui exclut tout le reste. Et quand t'as 40 ans t'as pas marié et que t'as pas d'enfant t'as un peu loupé ta vie en fait. En tout cas c'est comme ça qu'elle le ressent parce que la place de la femme c'est d'être une épouse. Et un jour alors que je crois que sa soeur débarque pour habiter chez elle alors qu'elle a enfin pris son indépendance et elle est enfin chez soi et genre sa soeur débarque avec son mari, ses mioches et elle se retrouve encore une fois à devoir materner alors que merde quoi, elle a pas envie de ça au fond d'elle malgré ce poids de la société qu'elle a sur les épaules et elle se barre en voyage en train. Je pense que mon résumé là du début est plus long que dans le texte quoi. C'est incroyable, je suis nulle pour faire des résumés. Bon bref, elle part en train et en fait le coeur du livre c'est ça, ses voyages en train dans ce compartiment réservé aux femmes. Il y a 6 autres voyageuses, 5 autres voyageuses, quelques autres voyageuses et on suit l'histoire de chacune en fait. On passe les personnages un par un et ça fait comme plusieurs petites histoires qui s'enchaînent et elles parlent, elles témoignent toutes de leur vision du célibat, de leur place d'épouse ou non et elles ont des regards différents, variés, des expériences différentes ce qui est très intéressant. Et dans chacune ou presque, il y a quand même un espèce d'élan comme ça, de liberté et d'envie d'émancipation. C'est un joli texte en fait sur les traditions et moi ça m'a beaucoup parlé et en même temps le récit Maghry parle de tradition et assez moderne je trouve, ça se lit assez facilement. J'ai bien aimé écouter ses points de vue d'une culture qui n'est pas la mienne. Alors parfois j'ai été un peu heurtée, je grinçais des dents des dents, pas des dents, ça ne veut rien dire. J'ai un cheveu pardon, j'avais un cheveu comme ça qui me barrait la face, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, il y a des fois je grinçais un petit peu des dents parce que forcément ça me gênait un petit peu. Je me rappelle notamment d'un passage très précis qui est dans un train ou dans un bus ou quelque chose comme ça où moi j'étais un peu pas révoltée si j'étais un peu révoltée par la situation et le personnage principal elle se plaisait dans cette situation et elle trouvait que ça affirmait, ça fait une matière que pour moi, c'est clairement pas possible. Et ça aurait été en texte français, contemporain, tout ça j'aurais dit non, c'est pas possible d'écrire ça mais là, ça se passe ailleurs et quoi que j'en pense je peux pas vraiment juger parce que je ne suis pas dans leur situation. Encore un texte qui vient d'ailleurs toujours dans l'optique d'ouvrir un petit peu mes horizons de rencontrer des nouveaux points de vue ça fait jamais de mal. J'ai vraiment aimé cette lecture enfin je trouve que ça fait partie des lectures intéressantes elle ne m'a pas transcendée. À partir du moment où ça s'ouvre à la question de l'autre et sur des sujets que je ne connais pas je me dis que c'est toujours bon à prendre. Donc je dirais plutôt bonne lecture. La lecture suivante c'était Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin et là, ma foi je partais avec des a priori parce que ça faisait vraiment les lectures d'été que tout le monde achète je me suis dit bon allez je tente mais je n'y crois pas trop en plus le truc il est assez long il fait quand même un bon paquet de pages et alors et alors j'ai plongé dedans. Premier degré et j'étais hyper à fond dans l'histoire hyper à fond dans l'histoire on suit une femme qui devient oui je vais parler comme ça version très hachurée non non c'est parce que en même temps j'essaye de me souvenir parce qu'avril il s'est passé des choses depuis il y a eu des ponts qui il y a eu il y a eu des ponts il y a eu des il y a eu l'eau qui a dormi sous un pont c'est quoi le truc ? Bon en gros le temps est passé il s'est passé d'autres choses dans ma vie depuis donc on suit une femme qui devient comment on appelle ça ? garde cimetière ? garde cimetière ? je crois que c'est ça elle devient gardienne gardienne de cimetière et un peu déjà une deuxième vie pour elle et en fait dans le texte on suit sa vie à partir de ce moment là qu'est-ce qu'elle va devenir dans cette deuxième vie et aussi qu'est-ce qui est arrivé dans son passé il y a vraiment des moments dramatiques quelque chose que j'aurais pu peut-être reprocher à ce livre si je prends du recul c'est de lui rajouter toujours une couche sur le dos tu vois la pauvre quoi il y a un moment enfin si c'est peut-être possible d'accumuler autant de merde dans sa vie mais franchement dans la littérature ça me fait toujours un petit peu l'effet de hé tu vas pleurer ? est-ce que là tu vas pleurer ? et là maintenant tu vas pleurer ? donc j'étais un petit peu genre oh non je veux pas que ça fasse ça et en fait finalement mais ça l'a fait je te dis je me suis jetée dedans j'avais pas du tout un oeil critique en regardant ce livre je me suis laissée embarquer et j'ai passé un super moment malgré le personnage masculin principal détestable mais détestable franchement j'ai dévoré ça je crois que pour la première fois j'ai découvert ce que c'était le roman d'été où tu te plonges sans voilà et ça c'était assez cool du coup j'ai acheté un autre roman d'été que j'ai pas lu donc je l'ai peut-être l'année prochaine changer le défleur de Valérie Perrin hyper bonne lecture et en plus de ça ça a mis un petit coup de balai sur mes préjugés et ça c'est pareil voilà petit rappel comme ça avec une petite table dans la tête comme ça très bien on va passer sur un livre très rapidement parce que c'est un bof c'est plus de mort que de vivant Guillaume Guéraud on est dans un collège et genre en fait il y a une épidémie qui se déclare ouais c'est ça en fait il y a un virus qui se déclare dans l'enceinte du collège donc il se retrouve confiné dans le collège et ça part en mode en mode hémoglobine truc comme ça vraiment bon c'est pas sans rappeler un truc on dirait on dirait que ce livre a été écrit genre c'est une fanfiction de la vraie vie tu vois ce que je veux dire en mode en mode plus plus ça se lit vite il y a très peu de pages oui voilà mais non c'est pas c'est pas ouf c'est pas ouf et puis la fin je crois que c'est un peu une fin ouverte faut aimer ça faut aimer ça on va dire ça fait écho ça fait écho mais pourquoi pas mais sans plus après ça se lit genre en je sais pas dans une matinée c'est bouclé je crois je n'ai rien d'autre à dire sur ce livre là je ne sais pas si ça valait le coup que j'en parle je sais qu'il y en a comme ça qui parlent vraiment que des livres qu'ils ont aimés il y en a d'autres qui parlent que de ceux qui nous ont aimés ou détestés et puis pas trop de ce qu'il y a au milieu parce qu'ils n'ont pas grand chose à dire il y en a qui parlent de tout moi je ne sais jamais trop quoi faire en même temps je fais tellement peu de vidéos tu vas me dire que je ne sais pas si me poser des règles c'est vraiment pertinent avant dernier livre certainement c'est sur ma meilleure lecture du mois d'avril c'est la salle de bal de Anna Hope on est en Angleterre dans les années 1911 et on est plus précisément dans un asile et tout l'intérêt de ce livre c'est que c'est un livre historique en fait c'est une fiction mais basée sur des événements qui ont vraiment existé et qui font vraiment flipper on suit particulièrement une femme qui est internée dans cet asile parce qu'un jour alors qu'elle travaille à la chaîne dans un endroit complètement fermé je ne sais pas combien d'heures par jour elle pète un petit peu un plomb et elle a besoin de lumière et elle pète une vitre et à partir de là elle est considérée comme cinglée et elle est enfermée elle est enfermée dans un asile où il y a des hommes et des femmes qui sont évidemment dans des espaces très distincts avec les hommes qui font les travaux à l'extérieur et les femmes qui ne sortent absolument jamais et qui font que les travaux d'intérieur comme la blanchisserie par exemple et au milieu de ça il y a alors je ne sais plus exactement mais il me semble une fois par mois un bal qui est donné et qui mélange les hommes et les femmes qui se retrouvent pour danser et passer un moment ensemble c'est un des médecins qui est à la base convaincu que la musique et tout ça peut faire du bien aux gens malades évidemment il y a une rencontre entre un personnage masculin et féminin très bien faite très très bien faite on suit différents personnages particulièrement j'ai l'impression du côté féminin et on se rend compte que dans les années 1910 on était internés pour des choses enfin si vous voulez ça se passe dans les années 1910 donc il n'y a pas des mots tels que je ne sais pas dépression ou bipolarité ou je ne sais quoi qui sont écrits mais à l'époque tout ça c'est le même package qui s'appelle folie on met tout le monde là dedans et on les enferme dans des asiles et parallèlement à ça à travers le médecin musicien tout ça là il y a le sujet de l'eugénisme qui est traité et qui est vraiment fort intéressant j'ai appris beaucoup de choses et à la fois j'ai été vraiment touchée par ce bouquin très bien écrit au passage très bien écrit d'ailleurs je compte lire les autres livres d'Anna Hope notamment un que j'ai déjà dans ma bibliothèque Chagrin des vivants voilà c'est ça donc j'ai ça et sinon il y a Nos espérances qui est sorti en 2019 l'année dernière donc j'ai encore deux livres là qu'il faut que je lise parce que vraiment je pense que je vais suivre cette autrice de très près franchement c'est un livre à lire moi je le garde dans ma bibliothèque et je le relirai superbe lecture superbe lecture je pense que je compte faire une vidéo en décembre de mes top flop de l'année celle là vous la retrouverez ça c'est sûr et enfin la dernière lecture dont je ne vais pas te parler je la range dans la catégorie c'est la chaîne de et je ne sais toujours pas le nom et d'une lecture sur l'autre je n'anticipe pas de chercher le nom dans mon téléphone c'est un abandon je te le dis tout de suite c'est un abandon mais je vais quand même t'en parler un petit peu parce que je vais te donner les raisons de mon abandon c'est la chaîne de Adrienne McKinty en même temps est-ce que je me prends la tête à chercher le nom sachant que c'est certainement affiché là bon le résumé c'est en gros il y a un enfant qui est kidnappé tu apprends que ton enfant est kidnappé et pour qu'il soit relâché il faut que toi tu kidnappes un autre enfant et quand les parents de cet enfant aura kidnappé un autre enfant tu récupères le tien tu vois il y a toujours un enfant kidnappé au milieu une chaîne quoi une chaîne et je me suis dit alors tu sais moi je lis pas du tout de thriller et tout et je me suis dit allez ce livre là je l'ai lu en avant sur les sur les les étagères de de où d'ailleurs du Leclerc voilà tu sais tout je me suis dit bon allez pourquoi pas commençons de toute façon je ne sais pas par où commencer parce que j'y connais rien donc commençons par voilà celui là et puis cette histoire de chaîne là ça peut être bien faiselé quoi non spoiler alert c'est naze mais c'est naze mais c'est mais c'est naze de chez naze donc on suit la meuf comment elle s'appelle on s'en fiche on suit une meuf qui se fait kidnapper sa fille le coup de téléphone et ce qu'elle met en place non mais c'est une blague une blague le truc bon déjà c'est pas très bien écrit c'est blablabla enfin il n'y a rien il n'y a rien à dire ça se lit mais il n'y a rien à dire de spécial et je vais te redire ce que j'ai dit à l'époque sur Instagram ah mais voilà c'est ça parce qu'en fait j'avais écrit un texto à une amie en lui disant j'ai voulu tenter un thriller non mais allez je te lis mes textos on en est là on en est là la meuf elle en est là pour faire un secret je ne fais même plus d'efforts juste je te lis le message que j'envoie à quelqu'un j'ai regardé ce qui est sorti dernièrement blablabla la chaîne ok histoire de kidnapping je tente l'histoire commence écoute bien jeudi à 8h du matin une femme apprend que sa fille est kidnappée et que pour la libérer elle doit ah oui une rançon en plus et kidnapper un autre mioche donc 8h du matin ding ding allo votre fille donc elle encaisse la nouvelle ce qui est quand même une nouvelle un petit peu ma foi surprenante et déstabilisante elle annule son rendez-vous chez le cancérologue oui parce qu'en plus elle est en cancer enfin tu vois la meuf a vraiment pas de bol quoi elle va à la banque elle fait un prêt elle arrive à faire un prêt j'ai écrit un peu oui c'est ça elle va sur elle va sur le darknet c'est la mère de famille bon bah voilà elle va sur le darknet pour transformer l'argent pour pouvoir payer la rançon parce que pour pas être tracée quoi elle va acheter une arme elle va acheter une arme assez loin de chez elle pour pas être reconnue elle apprend à tirer elle va dans un instant elle apprend à tirer elle va chercher des téléphones dans un magasin elle fait une liste potentielle d'enfants à kidnapper elle se renseigne sur les réseaux sociaux nanana qui est puc elle raye lui non elle la mère elle est trop là les horaires sont instables oh bah lui il laisse tomber son père est flic elle va même en piste 1 et là elle se rend compte que c'est pas possible elle va acheter des cordées menottes enfin tout ce qu'il faut pour le kidnapper elle cherche un endroit où stocker stocker oui bon allez où on va dire stocker on va dire stocker on en est plus là où stocker l'enfant parce qu'elle va pas faire ça chez elle elle est pas débile tu vois elle est pas débile elle trouve une maison elle appelle l'agence pour l'alarme nanana enfin bref elle arrive à rentrer dans la maison non elle retourne chez elle retourner comment fracturer une porte elle retourne dans cette fameuse maison fracturer la porte je te jure je te jure elle fait tout ça dans le livre on est toujours jeudi il est 13h c'est à dire que moi en une matinée à la rigueur j'arrive à avoir rendez-vous avec mon banquier et terminer fin du game ou alors qu'est-ce que je peux faire en une matinée acheter une arme ben voilà si je dois acheter une arme je pense que ça me prend une matinée si je dois aller hyper loin choisir non non elle peut faire tout ça non mais là je me suis dit et on se moque de nous on se moque de nous alors ben j'ai fermé le livre et puis je me suis dit plus jamais hein une taube non mais c'est je pense qu'on apprenne plus tard dans le livre que la meuf a des super pouvoirs et qu'elle peut ralentir le temps mais j'ai l'impression que c'est pas le sujet tu vois donc ça m'étonnerait je ne sais pas je ne sais pas quoi dire est-ce que quelqu'un a lu ce livre s'il vous plaît dites-moi et dites-moi la fin surtout si vous l'avez aimé expliquez-moi parce que là je suis dans le désarroi le plus total donc voilà c'était ça pour mes lectures d'avril prochaine vidéo normalement c'est la semaine prochaine on est déjà sur la deuxième semaine je m'y tiens ça commence très bien je reparle du Pumpkin Autumn Challenge normalement et après je reviendrai sur mes lectures elles vont se regrouper parce que j'ai moins lu cet été tout simplement et bah normalement à la semaine prochaine voilà et ça ça me fait plaisir de dire ça